Megan Markley Harry Présenzo de la famille royale britannique Si tout la mort de la reine Elisabeth II annonçait le prince Charles a endossé la fonction pour laquelle il s'était préparé toute sa vie durant celle de roi A ses côtés pour l'épauler, l'amour de sa vie, la reine consor Camilla et le prince William son fils aîné ainsi que sa belle-fille Kate Midleton Il peut aussi compter sur les nerfs d'acier de sa sœur la princesse Anne Les princes Andrew et Harry sont aux abonnés absents Le premier vit en reclus depuis la mort de sa mère Le second prépare sa vengeance contre la famille royale et semble concentré sur cette bombe qui ne va pas tarder à exploser Il s'agit du premier volume des mémoires du duc de Sussex et s'intitule Spar Le suppléant en français sortira aux éditions Fayard La sortie mondiale aura lieu le 10 janvier prochain Tous les signaux sont au vert pour un règlement de comptes en bonne et due forme Et le roi Charles III a déjà essayé d'adossir l'humeur de son fils sans toutefois s'y parvenir Et ce n'est pas l'accueil qui lui a été réservé au funérail de son grand-père Lors du jubilé d'Elisabeth II ou lors des obsèques de la reine qui devrait adoucir le courroux du cadet de Lady Dimanche Selon le tabloïd de Mirror, le roi Charles III aurait pourtant bien invité le duc et la duchesse de Sussex Qui, selon lui, restent des membres très aimés de la famille, mais dans la foulée Des voix se sont faites entendre qui ont déclaré qu'il n'accepterait probablement pas l'invitation Une source proche de Charles a ainsi déclaré, il est peu probable qu'il soit présent C'est le choc et la tristesse pour Charles qui a, pour la première année, la responsabilité d'organiser la réunion annuelle de la famille dans son domaine privé du Norfolk Sandringham La demeure est en effet la base des fêtes de fin d'année de la famille royale depuis 1988 Kate et William répondront à eux, probablement présents et logeront sans doute à Améol La maison que leur a offerte la reine, indique le mail online D'autres membres de la famille devraient également rejoindre le roi et la reine qu'on sort lors de leur promenade à l'église le matin de Noël Pour mémoire rappelons que la dernière fois que le duc et la duchesse de Sussex ont célébré Noël à Sandringham C'était en 2018, 13 mois seulement avant qu'ils n'annoncent finir avec le rôle de membres actifs de la famille royale L'an dernier, le jeune couple avait refusé l'invitation de la reine Prétextant l'espoir d'éviter une frénésie médiatique et choisissant le confort de leur maison de monde aussitôt pour célébrer Noël avec Archie et Lily Bay Tout le monde ne serait toutefois pas malheureux de l'absence des Sussex Surtout depuis qu'il a été révélé l'apparution des mémoires et la sortie d'un documentaire Netflix qui fait d'or et déjà beaucoup de bruit Des sources proches du couple ont déclaré que les relations entre Harry et Mugand et le reste de la famille royale étaient au plus bas Autant dire que pour espérer les voir sur le sol britannique au moment des fêtes de fin d'année Il faut encore vraiment croire au Père Noël